Alors salut à toi, c'est le matin, je crois que c'est vers 7h le matin ici. Alors ici il y a mes petites oies qui rouspètent parce qu'elles ont bien dormi et puis elles ont envie de sortir de la cabane. Bonjour les filles, je vais vous ouvrir la cache, vous allez voir, voilà. Bonjour les filles, c'est le matin tôt. Et puis elles s'enlèvent, je pense qu'elles ont bien dormi, en tout cas elles rouspètent. Ça c'est sûr, elles ne rouspètent plus, c'est bon. En tout cas elles sont contentes, elles ont sorti de la petite cabane, c'est le matin tôt. Ok, alors je vais les laisser maintenant, comme ça elles vont profiter du soleil, du beau temps. Est-ce que vous entendez le chant des petits oiseaux ? Bien entendu il y a mes oies. Il n'y a rien de plus agréable le matin quand tu vas dehors et puis d'entendre le chant des oiseaux. Alors là les demoiselles, elles sont toutes contentes, car elles sont belles, c'est le matin tôt, c'est extra. Bon, elles ignorent la caméra, t'accord ? Ok. Elles ont soif. C'est des oies qui boivent beaucoup. Elles aiment beaucoup l'eau. On entend même les corbeaux. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que les oies de Guinée, ça vient de la région de Chine. Les oies de Guinée, c'est pour les plumes, la pente et la viande. Croyez-moi que mes petites copines, ce n'est pas pour la viande. Chez moi, c'est pour la pente. C'est des excellents oeufs. Des animaux domestiques, des animaux d'ornements pour garder chez vous aussi. C'est des très belles bêtes. Je me demande qu'est-ce qu'elles se racontent, ces deux. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'elles se racontent. Parce que c'est assez rigolo. Une fait quelque chose, l'autre fait. C'est vraiment des sœurs fidèles. Vraiment des sœurs fidèles. C'est incroyable. Une boit, l'autre boit. Elles se recopient. C'est des oeufs, c'est des oeufs perroquets, presque. Oui, je sais. Elles se pètent. Elles adorent se baigner, ça c'est sûr. Et ici, tous les jours, je leur mets de l'eau fraîche. Tous les jours, moi, je fais leur cage. Je râle le fond pour enlever tout. Tous ces cacas. Tous ces cacas d'oie. Au fond de la cabane, j'ai mis du plastique, comme ça. Ça ne mouille pas le bois de la cabane, parce qu'ils sont toujours au sec. Alors, vous voyez, j'enlève tout. Bien entendu que tout ça, je vais mettre dans un compost. Le foin, tout propre. Alors, je remets une petite réserve de foin. Voilà, elles sont au propre. Maintenant, je vais les laver. Leur bac à boire. Et leur donner à manger. Des petites... Des graines pour gibier à plumes. Et puis des volailles d'agrément. Elles adorent ça. Ça, c'est leur petit décès. Leur cabane est prête pour la nuit. De l'eau fraîche. Et leurs graines. A tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, si ma chaîne te plaît, partage. Ou un pouce bleu. Merci. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada